podcast de l'article de Aziz Boussetta publié sur l'odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Le RNI, ou la politique Excel ». Il commence son article ainsi. On ne peut que se féliciter de la tenue par le RNI de son Conseil national dans les temps impartis. Un parti ne doit en effet pas oublier ses instances et son règlement, surtout quand il est aux commandes de l'État. À cette occasion, le chef se présente devant ses troupes et expose son action et celle de son bureau politique. Aziz Akanouch est donc venu, il a vu, et il s'est abondamment félicité. Qu'a-t-il dit ? Il a développé l'action du gouvernement qu'il dirige et, comme tous les autres partis gouvernementaux dans le monde, avec un excès d'autosatisfaction autoproclamée. Ainsi, le RNI, à travers M. Akanouch en sa qualité de chef du gouvernement, a déroulé ses réalisations à la tête de l'exécutif, omettant sans doute que ses grands acquis, en l'occurrence la santé et l'éducation, sont d'abord et avant tout des projets royaux portés par des ministres de souveraineté, ayant leur propre logique, leur propre feuille de route, leurs propres objectifs et l'assistance de toutes les institutions publiques, du fait qu'ils répondent à des orientations royales. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour le reste, le dialogue social l'en s'épatine un peu, et est surtout tributaire d'une forme de chantage exercée par le patronat concernant le droit de grève et un amendement du Code du travail portant sur la flexibilité, dite « responsable », autrement dit le droit de licencier plus facilement, même avec responsabilité. Il y a aussi une action sur l'emploi et le marché du travail, à travers les deux programmes ORAC et FORSA, mais c'est tantôt du provisoire et du saupoudrage pour le premier et du précaire à la fiabilité voire la viabilité loin d'être garantie pour le second. Mais c'est toujours ça, pourrait-on dire pour demeurer optimiste. L'investissement à son tour suscite l'enthousiasme du chef du gouvernement, lui-même investisseur dans sa vie antérieure et sans doute postérieure. Mais la charte d'investissement est également un projet royal et qui, à ce titre, gagnerait à être revêtu de plus de transparence sur les modalités de fonctionnement des commissions, de plus de garantie sur la sécurité juridique et surtout sur la mise en place de règles de concurrence qui soient, véritablement, appliquées. Pour le reste, et bien, pour le reste, si Akanouch semble vivre ailleurs que dans le Maroc réel. Évoquer le pouvoir d'achat et revenir sur la marotte habituelle de la compensation, lui. Évite de regarder avec les yeux d'un responsable le malaise grandissant au sein des classes défavorisées et des classes moyennes de plus en plus démonétisées. Manifestations, agressions, crispations sont en croissance inquiétante face à une étrange et coupable impassibilité du gouvernement. Le chef du dit gouvernement agit comme un technocrate les yeux rivés sur ses chiffres et ses milliards qu'il n'est pas tout à fait sûr de voir atteindre leur destinataire. L'auteur précise ainsi. Ce gouvernement, un an et demi après son installation, fait bien plus dans la culture excelle qu'il n'excelle dans l'art de la politique, pourtant nécessaire pour faire avancer le pays. Et grâce à la politique et au courage qui va ou devrait aller avec, un pays avance également par des réformes sociétales qui font cruellement défaut au bilan auto-satisfait d'Aziz Akanouch, comment lutter contre la corruption, par exemple, quand on coince dans les tiroirs une législation sur l'enrichissement illicite ou sur l'occupation temporaire du domaine public de l'État et qu'on agit nullement pour inciter les organismes de gouvernance à faire leur travail, comme le conseil de la concurrence ? Où en est la réforme de la fiscalité ? Où en est aussi la réforme du code pénal ? Doit-on attendre des réformes sur les libertés individuelles et les droits des femmes ? Où en est la réforme du code de la famille ou celle concernant la très vaste communauté des Marocains du monde ? Ce sont là des actes éminemment politiques que ne peut réaliser qu'un gouvernement réellement politique dirigé par une personnalité résolument politique. Ce qui ne semble pas être le cas. Pourquoi ce silence du chef du gouvernement face au scandale qui agite la société marocaine, les derniers en date étant ceux de l'examen d'accès à la profession d'avocat ou encore la douloureuse question de la billetterie du Mondial du Qatar ? Qui ne dit mot consent-il toujours ? L'auteur conclut son article ainsi. Si ce gouvernement se maintient jusqu'au terme de son mandat en 2026, ce qui serait souhaitable, qu'en sera-t-il de la politique alors, lorsqu'il s'agira de convaincre les gens d'aller voter ? La politique, ce ne sont pas seulement des milliards et des tableaux statistiques, c'est aussi et surtout enclencher le changement des mentalités, insuffler de l'espoir, créer l'envie de faire et d'entreprendre, instaurer la confiance. Mais de tout cela, si à canouches n'a pipé mot et ne semble en avoir cure. Et c'est aussi regrettable que préoccupant. Rédigé par Aziz Boussetta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées. Sous-titrage Société Radio-Canada